Alors, il y a plein d'idées reçues sur nos menstruations. Il y a plein d'idées reçues parce qu'on refuse d'en parler simplement. Les règles, ça devrait être un sujet. Là, vous dire que j'ai mes règles, tout le monde serait là, bon, pourquoi elles disent ça, c'est dégoûtant. Non, il faut pouvoir en parler simplement. Et puis ça a des répercussions dans la santé publique. Donc c'est vraiment important d'arriver à en parler, comme je parlerai, je ne sais pas, que je vais acheter une baguette de pain. Ça évolue un tout petit peu. Moi, j'ai l'impression de voir de temps en temps des copines. Non, parce que regardez dans les restos, tout le monde se cache quand ils chopent leurs tampons. On a l'impression, quand on passe une serviette hygiénique, qu'on est en train de donner un bâton de dynamite. Non, non, c'est vrai. Il y a toujours un sujet, quand on est à la pharmacie, qu'on achète ses tampons. Il y a des femmes, on voit au supermarché, elles sont encore gênées avec leurs trucs, elles sont là, comme si elles touchaient. C'est vrai, c'est vrai. Benjamin, allez, ce tuto est pour vous. Je vais regarder, ça m'intéresse. Franchement, parler face cam, ce n'est pas facile. Non, c'est pas bien. Bien sûr que non, que les règles, ce n'est pas sale. Le sang des règles est extrêmement fabuleux. C'est comme de dire que du lait maternel est sale ou du sperme est sale, ça n'a aucun sens. Le sang des règles, c'est des sécrétions vaginales, des sécrétions cervicales, des cellules souches, tout un tas de choses. L'ovule qui n'a pas été fécondant, c'est un sang génialement complexe qui n'est pas un déchet. Donc non, les règles, ce n'est pas sale. Bien sûr que non, que les règles, ça ne fait pas forcément mal. Ça, c'est très important à savoir. Je fais la comparaison avec mon biceps, qui est aussi un muscle utérus, c'est un muscle, mon biceps aussi. Quand je contracte mon biceps, regardez, est-ce que j'ai mal ? Non, eh bien les règles, ça doit être à peu près la même chose. Si vous avez mal au cours de vos règles et que ça ne cède pas avec un antalgique classique, attention, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Venez consulter. Et si la personne n'est pas capable d'entendre que ça vous fait vraiment mal, alors il faut savoir changer de professionnel de la santé. Eh bien, je vais beaucoup vous décevoir, mais non, on ne perd pas plus que ça. Regardez, c'est le fond d'un verre. Pas plus, pas moins. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on pense que c'est plus ? On est obligé de se changer toutes les deux heures, par exemple, ou alors on est obligé de doubler ses protections. Vous voyez, tampon plus serviette, par exemple. Là, attention, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Vous venez consulter, on fera une évaluation, voir si c'est normal ou si ça ne l'est pas. Et bien non, les règles, ce n'est pas toutes les 28 jours, pas pour toutes les femmes. Des fois, ça arrive. Mais en fait, c'est de 21 à 35 jours. Et des fois même, il y a des femmes qui n'ont carrément pas leurs règles pendant plusieurs mois. On appelle ça l'aménorée. Et des femmes qui n'ont jamais eu leurs règles. Si vous êtes dans un de ces cas de figure, le plus simple, c'est de venir nous voir. Encore une fois, vous allez penser que je le fais exprès. Mais vous venez nous voir et on en discute. On peut. Vous connaissez toutes ça, on connaît tous ça. Pourquoi pas ? Mais ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que ça. On a aussi ça, par exemple. La cup menstruelle, la serviette hygiénique lavable, les culottes menstruelles. On a le choix entre plein de choses. On a même le flux instinctif libre. Pour le choix de vos protections, vous n'êtes pas obligés d'écouter les gens autour de vous. Faites-vous confiance à vous. Essayez et trouvez la meilleure solution en fonction des jours, en fonction du temps, en fonction de ce que vous voulez. Anna, le flux instinctif libre. Kézako, on ne comprend pas. Kézako, c'est très simple. Vous retenez le flux de vos règles. Et quand vous allez faire pipi, vous relâchez votre périnée. Et le flux des règles, c'est cool. Oui, mais vous, vous avez un périnée en marbre de carave. Non, c'est-à-dire que ça s'entraîne. Moi, au début, quand j'ai essayé de faire le flux instinctif libre, ça ne marchait pas, comme tout le monde. Ça s'éduque sur plusieurs cycles. Et puis, au bout d'un moment, on y arrive vraiment. Sauf la nuit où, honnêtement, il y a des femmes qui arrivent la nuit. Alors ça, ces femmes-là, mes pattes, elles n'ont pas. Ce qui voulait dire que vous retenez, en fait, vous contrôlez ça. Exactement. Parce qu'en fait, les périnées, c'est des muscles. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques fuites. Et c'est pour ça qu'avec une culotte monstruelle, c'est absolument génial. Parce que vous avez l'impression qu'en fait, il ne se passe rien. Alors moi, j'ai une question quand même. Parce que vous avez montré un petit verre avec ça à l'intérieur. Ça, ce serait nos règles pendant les 4 ou 5 jours. Est-ce que tu as la parole d'Anna Rouen ? Non, mais j'ai le droit de dire quand même que, me concernant, j'ai eu des périodes dans ma vie où c'était... Enfin, pas du tout ça. Ce n'est pas possible. Ben, figurez-vous que si. Moi aussi, j'étais vraiment la première à penser que je perdais une demi-bouteille d'eau pendant les règles. En fait, non. Si jamais vous avez la sensation, Yasmine, que ce n'est pas normal, c'est vraiment très important de faire... Il y a des tests sur Internet qui permettent de compter exactement le nombre de serviettes. Ou ce qui doit mettre la puce à l'oreille des femmes aussi, c'est si elles sont obligées de mettre double protection, c'est-à-dire serviettes plus tampons, par exemple. Et quand ça traverse, quand ça... Voilà, ou alors, oui, où il y a des femmes, elles sont obligées aussi de changer toutes les 2 heures la protection, ça, c'est beaucoup. Dans ce cas-là, il faut nous en parler. On essaye d'objectiver en faisant d'autres tests. Et s'il y a des... si c'est vraiment plus, on fera des examens complémentaires. Ce qu'il faut comprendre avec les règles, c'est à la fois un sujet tabou, et à la fois un sujet, les femmes se disent « mais c'est un sujet de bonne femme, ça n'intéresse personne ». En fait, ça nous intéresse beaucoup, nous, les professionnels de la santé. Et c'est vrai qu'on a fait croire aux femmes que ça ne nous intéressait pas. Parce que dès qu'elles disaient qu'elles avaient mal, on était là « ouais ». T'intéresse, quoi. « Ouais, vous avez mal. Ouais, d'accord. Merci. Au revoir, madame. » Alors que maintenant, il faut vraiment que les règles soient un sujet de société, que les femmes puissent en parler. Comme ça, ça nous permet de dépister l'endométriose, qui touche quand même une femme sur 10, voire peut-être même plus. Enfin, c'est considérable. Et toutes sortes de pathologies qui peuvent être attenantes aux règles. Merci, Anna.